Je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas venu pour pleurer. Et alors qu'il part en randonnée au cœur de la forêt polynésienne, pour Mehdi, l'heure des vérités a sonné. Qu'est-ce que tu fous là ? 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 A l'autre bout du monde, je suis venue te chercher quand même. Qu'est-ce que tu veux ? C'est beau, mon frère. Si j'ai voulu aujourd'hui venir, c'est surtout pour te parler d'une période de notre vie qui a fait que... On ne se dit plus les choses comme avant, même si on se les fait comprendre. Mais des fois, ça peut faire du bien de l'entendre. J'ai dit à maman, je ne veux voir aucune photo du passé. Je ne veux rien voir, j'ai tout. Justement parce que j'étais mal quand t'es parti, on était complice. T'es parti pour une semaine, du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles, silence radio. Le sexe, à ce moment-là de notre vie, ça a cassé quelque chose. Ça a cassé beaucoup. Moi, après, tu sais bien que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Ouais, mais je sais qu'à ce moment-là, on est tous partis pour travailler aux îles Canaries. C'était job d'été. C'est long. C'est loin ? Ce n'est pas que c'est loin. C'est qu'une semaine et que tu ne reviens plus, silence radio. T'as travaillé, ok. Mais moi, je ne m'attendais pas. C'est vrai, je ne suis pas revenue, mais je suis pas revenue pour plusieurs raisons. Le boulot, la vie, et parce que j'ai aimé cette vie aussi là-bas. Mais ça ne voulait pas dire que je coupais les bons, que je coupais les liens. Non, bien sûr, mais bon, un message, tu m'aurais prévenu, ok, je pars et je reviens. Tu m'as dit peut-être que tu... Je croyais que tu comprendrais. Mais non, je me suis dit, elle va en vacances. Elle revient une semaine, c'est ce que je... Moi, on m'a fait... Parce que je suis partie pour des vacances, mais je n'avais pas envie de tout expliquer parce que toi et moi, on était tellement... J'avais peur que tu ne comprennes pas ou alors que tu sois tellement triste que moi, je n'ai plus envie de partir. Alors, voilà, je n'ai pas compris. Moi, tu me manques. Mais j'ai pris beaucoup sur moi. Beaucoup, 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 beaucoup sur moi. Beaucoup, 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 beaucoup sur moi. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi à chaque fois. Moi, je l'ai toujours entendu par les autres que tu n'as pas accepté le fait qu'on soit parti. Ce n'est pas que tu n'as pas accepté, mais tu as eu ce sentiment d'abandon qui n'est pas un abandon. Mehdi, tu as une maman, mais avec tes soeurs, tu as trois mamans en plus. Je n'ai eu plus qu'une après. Les deux qui sont restées. Une qui t'a rejoint. Voilà, donc j'avais perdu ma... Voilà, on a quasiment le même âge. J'étais toujours le grand frère pour vous, le petit frère. Vous étiez toujours une deuxième maman. Mehdi. Le jour où vous êtes partie... Voilà. Tu t'es sentie tout seule ? Longtemps. Très longtemps. Nous, on est partis pour travailler, c'est vrai. Les filles, elles sont rentrées. Moi, je ne suis pas rentrée. Mais je t'expliquais tout ça dans une lettre. Je t'ai tout dit. Je t'ai tout expliqué. Combien je t'aime surtout. Que je n'ai que toi. Je n'ai que toi comme homme dans ma vie. J'ai lu, j'ai lu. C'est pour ça que j'ai... On a un frère, Nidia, Mehdi. On a un frère. On a un frère, on n'en a qu'un. C'est toi. T'en vaut 10, mon frère. T'en vaut 10, t'en vaut 100. C'est gentil. T'es une bombe atomique. Ça va, ça va, Léa. Ça va, Léa. Merci. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Je t'aime. L'île des vérités. L'aventure continue. Demain à 17h45 sur Energy 12.